Les enseignements indiens pour vous inspirer chaque jour. L'homme qui veut être calme a besoin d'être sourd, aveugle et muet. Si tu veux être heureux, il faut souhaiter voir les autres heureux aussi. La terre n'est pas un héritage de nos parents, mais un près de nos enfants. Il y a deux loups qui se battent en chacun de nous. Le premier est mauvais, le second est bon. Quel loup va gagner ? Celui que tu nourris. Quand vous êtes nés, vous avez pleuré et le monde s'est réjoui. Vivez votre vie de sorte que lorsque vous mourrez, le monde pleure et vous vous réjouissez. Il vaut mieux avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus d'éclairs dans la main. Écoutez, ou votre langue vous rendra sourd. Un homme intelligent ne se mariera jamais avec une femme intelligente. Cherchez la sagesse, pas la connaissance. La connaissance appartient au passé, la sagesse appartient au futur. La faiblesse de l'ennemi fait notre force. Le fou est le sage, le pauvre est le riche. Ne jugez pas votre prochain avant d'avoir marché de l'une avec leurs chaussures. Le fou qui reconnaît sa bêtise est sage mais insensé. Il n'y a rien d'aussi éloquent que la queue d'un serpent à sonnette. C'est moins un problème d'être pauvre que d'être malhonnête. Un brave ne meurt qu'une fois, un lâche plusieurs fois. L'oiseau qui a mangé ne peut pas voler avec l'oiseau qui a faim. Aimez la jeunesse, mais faites confiance à la vieillesse. La sagesse ne vient que lorsque vous arrêtez de la chercher et que vous commencez à vivre la vie que le Créateur vous a destinée. Toutes les racines sucrées ne donnent pas naissance à du foin d'odeur. Il ne suffit plus de crier à la paix, nous devons agir en paix et vivre en paix. Quand un homme s'éloigne de la nature, son cœur devient dur. Méfiez-vous de la femme qui ne parle jamais de ses émotions. Elle pourrait cacher quelque chose d'important. Méfiez-vous des personnes qui ne parlent pas et du chien qui n'aboie pas. Méfiez-vous de la femme qui veut contrôler tous les aspects de votre vie. Elle pourrait être possessive et manipulatrice. Nos plaisirs sont superficiels, nos peines sont profondes. Il ne faut pas beaucoup de mots pour dire la vérité. Ne laissez pas hier utiliser trop d'aujourd'hui. Si un homme est aussi sage qu'un serpent, il peut se permettre d'être aussi inoffensif qu'une colombe. La pauvreté est un nœud coulant qui étrangle l'humilité et engendre le manque de respect envers Dieu et l'homme. Souvenez-vous que vos enfants ne vous appartiennent pas, mais vous sont prêtés par le Créateur. Marchez légèrement au printemps, Mère Terre est enceinte. Posez des questions avec votre cœur et vous recevrez une réponse avec le cœur. Il n'y a pas de mort, seulement un changement de monde. Qu'est-ce que la vie ? C'est un éclair de luciole dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un éclair de luciole dans la nuit.